Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel qui explique comment tracer un cube de Métatron. Alors cette vidéo se compose de trois différentes parties. En premier je vous présenterai brièvement ce dessin si particulier. Dans la seconde partie je vous expliquerai comment tracer cette figure pour que vous puissiez à votre tour la réaliser. Et pour terminer je ferai un tour des géométries présentes dans le cube, qu'elles soient tracées ou potentiellement suggérées. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cube de Métatron, ni à quoi il ressemble, voilà c'est cette figure. Quand je vois une figure géométrique pareil je me dis, qui est-ce qu'il a inventé, qui est-ce qu'il a tracé en premier ? Là la réponse est simplement personne. Enfin personne, je veux dire par là aucun être humain. Alors on en vient à cette question, qui est Métatron si ce n'est pas un être humain ? A priori ce serait un ange mais plus que ça un archange. De plus ce serait le script de Dieu. Jusqu'ici un script c'est ça, Dieu a priori c'est ça, ou ça, ou ça, ou encore ça. Bon en fait j'en sais rien. Enfin c'est pas très important. Donc la question que je me pose est, qui est Métatron ? Alors on va commencer par la base de la base. Un ange c'est un être humanoïde, donc ça doit ressembler à ça. Avec une paire d'ailes d'oiseaux gigantesques dans le dos. Une auréole. Mais comme là on parle d'un archange, un archange c'est quoi ? C'est un ange mais plus badass. Donc il doit avoir des gros muscles. Mais c'est aussi un scribe. Il lui faut donc un stylo et un bouquin pour tout marquer. Bon voilà, je crois que c'est à peu près ça. Pauvre gars ! C'est lui qui a enseigné aux hommes, je veux dire aux êtres humains, comment tracer la figure géométrique que nous allons dessiner. Voilà, en gros j'ai pas plus d'informations. Maintenant que je viens de raconter n'importe quoi, mais pas tant que ça, je vais pouvoir vous expliquer comment on trace ce sacré bidule. Ou ce bidule sacré comme vous préférez. Alors, prêt à gratter le papier ? J'en vois qui n'ont pas l'air rassurés. Mais vous ne s'inquiétez pas, cela va bien se passer. Pour commencer, vous aurez besoin d'un petit compas, d'un petit stylo, d'un petit crayon, d'une grande règle, et de, bah, une feuille. Vous savez les feuilles qu'on met dans les imprimantes de manière générale ? Petite précision, la feuille doit être vierge. Ni poisson, sagittaire, et encore moins bélier. Vierge, sinon ça ne marche pas. Ou plutôt, sans rien d'écrit ni de dessiner au préalable dessus. Le dessin se fera en deux parties. Premièrement, vous allez tracer cette géométrie, qui servira à avoir les repères de tracé de la figure finale. Comme vous pouvez le constater, c'est une rosace composée de cercles, tous de même diamètre, et imbriqués les uns dans les autres de manière circulaire. Ceci fait, nous pourrons passer à la deuxième partie, la réalisation du fameux cube de métatron. Dans un premier temps, vous allez devoir définir le point central de votre feuille. On n'est pas au millimètre près, mais c'est une petite manipulation qui peut permettre de ne pas avoir des lignes sortant de la feuille. Histoire d'avoir une géométrie complète et pas tronquée, c'est toujours plus sympa à l'œil. Une fois le point central défini, prenez ensuite un écart de 1,5 cm à 2 cm avec votre compas, sur lequel vous aurez monté le crayon. En dessous de cet écartement de compas, le tracé s'avère plus difficile. Au-dessus de 2 cm, il y a de grandes chances pour que la figure finale dépasse de la feuille. Tracez maintenant le premier cercle à partir du point central que vous avez défini juste avant. Faites par la suite un tour de ce tracé avec 6 autres cercles en conservant le même écartement. Le principe est simple, il faut juste pointer votre compas sur le périmètre du premier cercle que vous venez de tracer et d'en tracer un autre. C'est une base de rosace. Une fois la première rosace obtenue, répétez l'opération que vous venez d'effectuer, mais cette fois-ci en prenant pour repère les points d'intersection des cercles extérieurs. Puis, à nouveau, recommencez cette opération. La figure devrait commencer à prendre une forme hexagonale de 4 cercles de côté. A ce niveau-là, il vous faudra répéter l'opération encore une dernière fois. La forme hexagonale, bien qu'arrondie, se précise un peu plus, avec cette fois-ci 5 cercles de côté. Voilà en ce qui concerne le tracé de la matrice, du moins de nos repères pour la géométrie suivante. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie du dessin, le cube. Vous tracerez cette partie au stylo, ce qui vous permettra de gommer la rosace de construction une fois le dessin terminé, si vous ne voulez pas la conserver dans la réalisation finale. En vous servant de votre crayonné comme repère, vous allez pouvoir tracer cette étoile à 6 branches composées de 13 cercles, dont la forme fait penser à un flocon de neige. Puis l'hexagone ayant pour sommet le centre des 6 cercles externes de la figure précédente. Reliez les sommets opposés entre eux en passant par le point central de la géométrie. Tracez un hexagone plus petit dans la partie intérieure, sur les mêmes principes que le premier. Tracez ensuite une étoile à 6 branches dont les pointes s'arrêtent au sommet du grand hexagone et reproduisez exactement la même opération dans le petit hexagone. A ce stade, vous devez donc obtenir une étoile à 6 branches dans un grand hexagone et une autre étoile à 6 branches dans le petit hexagone à l'intérieur de la première. Pour la partie suivante, vous allez relier par des pointes la partie interne à la partie externe. Tracez la première pointe vers le haut, puis celle dirigée vers le bas. En haut, à droite. En haut, à gauche. En bas, à droite. En bas, à gauche. Vous venez de tracer votre cube de Métatron. Alors concrètement, je ne sais toujours pas qui est Métatron, mais il a l'air d'être plutôt cool, plutôt badass. Alors, merci patron ! Un bon go ! Ah, ça fait plaisir un petit mot de woûter. Après avoir tracé plein de cercles et de lignes sur une feuille vierge, est-ce que ça vous tente d'en connaître un peu plus sur son potentiel contenu ? Histoire que votre dessin ne reste pas simplement un amas de lignes entrecroisées à vos yeux, mais qu'ils prennent peut-être une toute autre dimension dans votre esprit. Dans le tracé que vous venez d'effectuer, il n'y a pas moins de 10 figures géométriques différentes. 9 d'entre elles sont totalement visibles et tracées, et une ne l'est que partiellement. On y retrouve le fruit de vie, symbole considéré comme sacré pour certaines cultures. On y retrouve également l'ensemble des solides de Platon, tous représentés en trois dimensions. Selon certaines croyances, chacun de ces volumes est associé à un élément de la matière physique. Et donc tracé l'hexaèdre, plus communément appelé le cube, représentant l'élément terre. S'en suit le tétraèdre représentant le feu, l'octaèdre pour l'air, l'icosaèdre pour l'eau, ainsi que le dodecaèdre pour l'éther. On peut constater que, contrairement aux autres volumes, le dodecaèdre ne sera que partiellement tracé. En dehors de ces cinq formes est également tracé le tétraèdre étoilé, là aussi un volume considéré comme sacré selon les cultures. Il prendra parfois même pour certains le nom de Merkaba. On passe maintenant aux figures tracées suggérant des volumes en mouvement, en commençant par l'hypertétraèdre. En soi, sur le dessin, il manque la dimension temporelle qui permettrait d'animer la forme géométrique. Le tracé indiqué ici en gras pourrait, si on faisait un arrêt sur image comme pour une photo avec un angle précis, suggérer les arrêtes de la figure en mouvement. Même chose concernant l'hypercube, qui est à ma connaissance la deuxième des géométries en mouvement suggérées dans le tracé du cube de Métatron. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez connaissance d'autres géométries régulières présentes dans cette figure, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un commentaire. Vous pouvez actuellement entendre, et ce, depuis le début du tracé, une musique douce accompagnée de chants qui le sont tout autant. C'est l'œuvre de Sandy Mango. Je vous dirais bien qu'elle joue de la musique en chantant, mais ce serait un peu comme si je venais de vous décrire les possibilités musicales qu'offre un piano en les limitant à au clair de la lune. Sandy joue du han-pan, de la guitare, de la flûte, et probablement d'autres instruments. Elle chante certes, mais hormis ses vocalises, elle écrit des textes pour les illustrer en musique, ou encore pour les laisser tels quels, à l'état de poème. Tout ça, sans parler de ses talents de dessin et de peinture. C'est aussi la fondatrice de l'association artistique The Cosmic Boat, créée en 2018, qui a déjà à son actif plusieurs interventions humanitaires à un niveau international. Leur dernier projet est actuellement un conte musical nommé Les Abysses Cosmiques, un livre accompagné d'un CD financé en crowdfunding sur le site LOSO. Je vous laisse les liens de l'association The Cosmic Boat et du projet crowdfunding en commentaire de la vidéo si l'envie vous prend d'y jeter un petit coup d'œil. Je tiens à le préciser, je n'ai absolument rien contre au clair de la lune. Concernant les différents bruitages, je remercie YouTube pour sa richesse de sonorité libre de droit, mais aussi Nobuo Uematsu pour sa formidable prestation musicale nommée Victory Fanfare et dédiée aux jeux vidéo Final Fantasy IX. Shiro Sajigou était lui aussi de la partie, avec sa création Comical World, apparaissant initialement dans l'animation japonaise Bleach. La voix de Mettatron est illustrée par Laurent. Je ne dirai pas ici que c'est mon colloque, parce qu'il veut rester dans l'anonymat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que Laurent ne m'en voudra pas trop, et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Des bisous, que la force soit avec vous, et portez-vous bien !